Musique Bon et bien, bonjour tout le monde, c'est moi Romère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Et oui mes amis, aujourd'hui nous sommes le samedi 11 novembre et vous savez de quel jour c'est ? C'est l'armistice. Et oui mes amis, c'est un jour férié très spécial comme chaque année pour commémorer l'armistice, la fin de la toute première guerre mondiale de 1914 à 1918. En tout cas voilà, cela fait 105 ans, 105 ans qu'il y a eu la première guerre mondiale, qui a eu cette première guerre mondiale, qui a commencé en 1914. En tout cas pour être avec vous, c'est vrai que ça fait 105 ans, c'est un anniversaire spécial cette année parce que c'est 105 ans. Voilà, en tout cas les amis, vous avez vu, si vous avez regardé la télé, notamment sur France 2 et sur LCI et d'autres, certaines d'autres chaînes télé, vous avez vu des éditions spéciales concernant l'armistice, le 11 novembre 18. Voilà, en tout cas l'armistice, c'est un jour qui a marqué il y a 105 ans, j'oppose au jour où ils ont fait la fin, la paix de la guerre. En tout cas voilà, l'armistice. En tout cas voilà, c'est vraiment un jour spécial que j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. En tout cas, en tout cas les amis, c'est vrai que la première guerre mondiale a été dévastatrice avec des millions de personnes décédées, des soldats et tout. Mais voilà, en tout cas, c'était la première guerre mondiale et que malheureusement, on a eu une deuxième guerre mondiale plusieurs années plus tard. Mais voilà, en tout cas c'est vrai que c'est un jour historique, c'est un jour qui a marqué il y a 105 ans, j'oppose au jour, un jour historique avec la fin de la guerre, la paix, etc. Mais bon, vous savez qu'avec la guerre en Ukraine et la guerre en Israël en ce moment, il y a des fortes chances qu'il y aura une troisième guerre mondiale et ce serait vraiment une catastrophe. Voilà du coup les amis, en tout cas, je vais vous expliquer dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo concernant le 11 novembre, je crois que c'était en 2020 sur ma chaîne, il y a 3 ans. En tout cas, j'avais fait une vidéo pour vous souhaiter une bonne fête d'armistice. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer une vidéo sur ce sujet pour vous expliquer à propos un peu de ce qui se passe, pourquoi ils ont fait l'armistice, etc. Voilà du coup les amis, voilà, donc c'est un jour particulier aujourd'hui, c'est la fête de l'armistice après 4 ans de guerre de 14 à 18. En tout cas, pour être avec vous, c'est vrai que cette guerre restera marquée dans l'histoire de la planète, des humains et tout ça. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ce jour a été marquant parce qu'ils ont signé la fin de la guerre, ils ont signé... Enfin, pas vraiment directement la fin de la guerre, mais ils ont juste signé l'armistice et après, quelques temps plus tard, la guerre s'est terminée. Enfin, d'après ce que je me suis bien renseigné. Mais voilà, en tout cas, c'est un jour historique, 105 ans jour pour jour que, voilà, il y a eu cette armistice, il y a eu l'armistice qui a été fait et ce qui fait que la guerre a pu se terminer, il n'y a plus les hostilités, c'était fini, il y avait la paix. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un jour marquant et que, comme vous savez, chaque année, le 11 novembre, on fait de l'armistice, ça veut dire que les écoles sont fermées. Mais bon, exceptionnellement, cette année, c'est un samedi, mais bon, c'est un détail. Bon, voilà, en tout cas, bref, du coup, les amis, vous avez vu sur France 2, sur LCI, sur d'autres médias comme BFFTV et tout ça, vous avez vu les éditions spéciales pour la cérémonie, la commémoration pour ce 11 novembre. En tout cas, 105 ans jour pour jour qu'il y a eu l'armistice et le début de la fin de la guerre, en tout cas, ça a été un jour marquant. C'est vrai que la première guerre mondiale et la deuxième ont fait beaucoup de catastrophes, notamment des millions de décès, des soldats et tout. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça a été un jour marquant, il y a 105 ans. Ça a été un jour marquant pour signer la paix, la fin des hostilités, la fin de la guerre. Voilà, et donc, du coup, les amis, voilà, vous avez vu dans ces images ce qui s'est passé dans la guerre. Et aussi, maintenant, il y a eu la cérémonie aujourd'hui pour l'armistice, pour commémorer, célébrer les 105 ans de l'armistice qui a été signé le 11 novembre 1918. C'était quand même 105 ans. Voilà, en tout cas, c'est vrai que ça restera un jour marquant. Ça restera culte. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une longue histoire. La première guerre mondiale, ça date depuis beaucoup d'années. Ça va faire 110 ans. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que la première guerre mondiale, ça a été une sacrée histoire. Ça a été tellement de trucs. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, c'est que France 2 avait diffusé ce matin. J'avais regardé un peu la cérémonie pour le 11 novembre 1918. Donc, vous voyez, sous France 2, ils ont fait une édition spéciale en direct. Ainsi que d'autres chaînes comme LCI, BFFTV, etc. Où ils ont parlé concernant la cérémonie pour l'armistice. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu, si vous n'avez pas vu les infos. Mais voilà, vous avez aussi entendu parler à la radio, partout, quand même, que, voilà, aujourd'hui, c'est l'armistice. C'est les 105 ans, les 105 ans de l'armistice. En tout cas, c'est vrai, pour être avec vous, c'était une sacrée histoire. C'était vraiment incroyable. En tout cas, c'est vrai que cette guerre a fait tellement de blessés, tellement de morts, etc. C'est vrai que cette guerre mondiale, la première guerre mondiale, ça a été marquant de l'histoire de la planète, de l'humanité. Mais voilà, en tout cas, il faut quand même bien rendre hommage à cette guerre tous les ans. Parce que c'est là que c'est le jour où l'armistice a été signé. Ça, c'est tout à fait normal aussi qu'il faut rendre hommage. Parce que, voilà, il y a eu la guerre, etc. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est 105 ans qu'il y a eu l'armistice, qu'ils ont signé la paix. Ça, c'est un jour marquant, qui a signé la fin de la terreur, du chaos. Heureusement, d'ailleurs, mais bon, même si malheureusement, on a eu une deuxième guerre mondiale plusieurs années plus tard. Mais voilà, en tout cas, ça restera un jour marquant. C'est comme chaque année, on fête l'armistice tous les ans le 11 novembre. Et là, aujourd'hui, on est le 11 novembre, donc c'est normal qu'il faut se sensibiliser de fêter tout ça. Quand même, de commémorer toutes les victimes qui sont décédées de cette première guerre mondiale. C'est vrai que ça a été, voilà, c'était un jour marquant. C'est beaucoup de personnes qui sont décédées. Aussi à cause, mais ça, c'est dans les années 40 qu'il y a eu la deuxième guerre mondiale. Vous savez Hitler, mais bon, vous savez c'est qui. Mais voilà, en tout cas, ça a été vraiment, la première guerre mondiale, ça a été incroyable. C'est vrai que je n'étais pas encore né, forcément, sinon je serais très vieux. Mais voilà, en tout cas, c'était le jour, le 11 novembre, c'était le jour où l'armistice a été signé. Ça a été signé dans un train, petite anecdote aussi, c'est vrai. Et voilà, en tout cas, dans ces images, vous voyez qu'il y a eu la guerre mondiale à l'époque. Il y a presque 110 ans, l'année prochaine, 110 ans. Mais voilà, ça restera marquant. En tout cas, c'est vrai que ça a été triste qu'il y a eu cette nouvelle guerre, etc. Mais ça, c'est normal aussi, après tout. Mais ça, pour être avec vous, ça restera historique pour l'humanité. Ça restera culte. C'est pour ça que chaque année, on fête le 11 novembre pour rendre hommage. Et voilà, avec la capitulation. Enfin, pas vraiment la capitulation, c'est juste, voilà. Et voilà, en tout cas, c'est là que ça a enclenché l'armistice. Et donc, après 4 ans de guerre, de 1919 à 1918, la guerre s'est terminée. Bon, pas tout de suite. D'après ce que je me suis renseigné, je ne pense pas que c'est tout de suite. Je pense que c'est quelques temps après que la guerre s'est vraiment terminée. Après que ça a été signé. Et après, la guerre s'est terminée, tout simplement. Voilà, bon, du coup, les amis, je vais vous montrer des articles comme d'habitude. Je mettrai dedans en description. Si vous voulez voir et lire les articles que je vous montrerai dans cette vidéo, comme d'habitude. En tout cas, pour vous parler concernant ce jour incroyable pour rendre hommage à l'armistice. Et le 11 novembre 18. Voilà, les amis, je vais vous montrer des articles que je mettrai dedans en description. Si vous voulez voir les articles. Voilà, les amis, si vous tapez 11 novembre armistice sur Google. Ben voilà, vous avez entendu parler. Vous verrez les actualités. Ça parle concernant l'armistice. Là, vous avez des vidéos ce matin concernant la cérémonie. Les commémorations pour la fête, pour l'armistice, tout simplement. Une commémoration inédite. Mais ça, forcément, voilà, quand même 105 ans. 105 ans, c'est un anniversaire spécial cette année. Et bon, ça, c'est normal aussi. Les soldats, le gouvernement, les armées, tout ça. Ils commémorent pour l'armistice, comme chaque année. Voilà, donc, vous avez les actualités. Vous pouvez aller voir dans les actualités sur Google. Vous avez les articles qui expliquent à propos de l'armistice. La fin de la première guerre mondiale qui a été une vraie catastrophe. Avec des millions de morts, bien évidemment. Voilà. Du coup, les amis, je vais vous montrer des articles que je mettrai dans la description. Attention, pour ceux qui veulent voir les articles, pour lire les articles. Alors, le 11 novembre, c'est l'armistice. La fin de la première guerre mondiale de 14-18. Si chaque année, nous avons congé le 11 novembre. Bon, c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, cette année. Parce que les autres années, ça a tombé à des jours d'école. Là, c'est le week-end. C'est parce qu'il s'agit d'un jour férié. Ce jour-là, la Belgique, et aussi dans le monde, la France, célèbre la fin des combats de la première guerre mondiale. Voilà, pour vous expliquer. Voilà, je vais vous montrer des articles. Je mettrai dans la description, si vous voulez lire. Voilà, donc en Belgique, comme d'autres pays du monde, nous avons congé le 11 novembre. Cette année, tombe un samedi. Car on célèbre l'armistice. C'est-à-dire l'arrêt des combats de la première guerre mondiale. Ce conflit a coûté la vie à des millions de personnes, civils et militaires, et impliqués d'états de pays du monde. Bah oui, c'est la guerre mondiale. C'est tous les pays, normalement. Voilà, donc c'est plongé dans l'histoire. Bah, c'est... Ça restera gravé dans l'histoire. Voilà. Et aussi, il va nous expliquer pourquoi il y a eu la guerre. Pour comprendre, il faut remonter dans le temps. À cette époque, l'Allemagne occupait un territoire bien plus grand qu'aujourd'hui. Quant à l'Autriche et l'Hongrie, elles ne forment qu'un seul empire. En juin 14, l'héritier du trône de l'Empire Austro-Hongro, l'archéduc François Ferdinand, est assassiné par un jeune serbe. Quelques années plus tôt, en 1908, la Bostonie a été intégrée à l'Empire Austro-Hongrois, ce qui parle plutôt à la Serbie. Voilà, en gros, c'est une bataille de territoire, et c'est là que ça a commencé la guerre. Voilà, c'est un peu comme... En Ukraine et la Russie. Mais bon, voilà, c'est à peu près comme ça. Une guerre de tranchées. Voilà, cette guerre a coûté la vie à 10 millions de soldats, il y a 6 millions. Donc, 16 millions de personnes au total. C'est beaucoup de victimes, parce que, voilà, il y a eu tellement d'attaques, il y a eu tellement de trucs. Et donc, le 11 novembre 1918, et c'est à 5h du matin, à Champierre en France, un accord est enfin signé entre les différents Belligians, ceux qui font la guerre pour mettre fin au conflit. Et après, la guerre s'est terminée quelques temps, plusieurs temps plus tard. Et c'est là que... voilà. Et tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est de célébrer un jour l'Armitisme qui aura mis fin au conflit entre l'Ukraine, la Russie et Israël et les Palestiniens. Parce que, vous savez, il y a encore la guerre en Ukraine, et après, il y a la guerre Israël à masse. Mais voilà. Pourquoi faut-il se souvenir de la Première Guerre mondiale ? Bah, faut se souvenir, parce que c'est marquant de l'histoire du monde. Pourquoi faut-il se souvenir de ce qui s'est passé il y a 100 ans ? Parce que la paix est fragile, et que l'on dit si les horreurs des guerres passées, on risque d'être amené à les revivre. Regarde d'ailleurs ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est Vladimir Poutine qui a voulu faire la guerre, mais bon. Voilà, du coup les amis, ensuite, on célèbre l'Armistice ce samedi 11 novembre, un devoir de mémoire qui commence à l'école, et il faut rattacher ça à l'heure quotidienne. Voilà, pour vous expliquer, une journée de commémoration est prévue ce samedi, à l'occasion du 11 novembre, date de la signature de l'Armistice en 1918, qui marque progressivement. Donc c'est pas vraiment la fin directe de la guerre, mais c'est progressif, de la première guerre mondiale. Comme chaque année, le roi, bon sans Belgique, mais bon voilà, et de nombreux ministres participent ce samedi matin à la cérémonie militaire à l'accoyant du congrès à Bruxelles. Des commémorations reçillues cet après-midi au Parlement. Plus de 100 ans après la fin du conflit, le devant de mémoire reste important, et ils commencent à l'école dans leur cours d'histoire. Bon là, à l'école, ils parlent de l'armistice. Je crois qu'il faut l'aborder de façon très croquette, de façon très humaine. Il faut leur parler de l'humain, du soldat ou du civil qui subit les horreurs de la guerre, tout simplement. Et il faut aussi rattacher ça à leur quotidien. Voilà, donc du coup, dans les écoles, chaque année, avant le jour où c'est férié, du coup, ils font des histoires, ou même après le week-end, ça dépend de quand le 11 novembre tombe. Là, les écoles, les profs, ils apprennent à leurs élèves de ce que c'est cette guerre et l'armistice. Alors, 11 novembre, voici quels commerces seront ouverts malgré le jour férié. Bon, il y a les écoles qui sont fermées, mais aujourd'hui, c'est un week-end. Il y a des trucs qui sont fermés et qui sont ouverts. Le frigo est vite, les enfants sont malades, vous devez déposer un colis. Voici les commerces qui seront accessibles. Voilà. Ce samedi, c'est le 11 novembre, qui marque l'armistice, soit la fin de la Première Guerre mondiale. Et comme chaque année, ce jour est férié, ce qui aura des répercussions. D'abord, tous les services communaux, des administrations et des parcs à conteneurs, ainsi que les bureaux de poste, ils seront fermés. Du côté des pharmacies, il faudra miser sur les services de garde en cas de maladie subite ou d'oubli. OK. Du côté des supermarchés, beaucoup seront fermés. Tous les anciens intégrés resteront volés fermés. Ce sera le cas des Coleroy, Carrefour, Saint-Saint-Belgique, etc. Par contre, de nombreux magasins franchissés ouvriront soit le matin ou la journée. Ce sera le cas chez Carrefour Market, Intermarché et Delès, ou encore Spar. Pour vous assurer de l'ouverture du magasin qui vous intéresse, un petit tour sur le site du groupe ou la page Facebook de votre commerce peut s'avérer utile. Des ouvertures étendues comme chaque vendredi, comme à la veille de chaque jour férié. J'essaye de faire... Vous voyez, j'essaye de faire ça. J'essaye de mettre en bleu comme ça et là, ça ne veut pas. Bon, des fois, ça bug. Comme à la veille de chaque jour férié, les enseignes s'adonnent donc à une certaine effrayance de ce vendredi. Les consommateurs doivent anticiper leur achat de la semaine. Et bonne nouvelle, comme tous les vendredis, plusieurs magasins ou plus tard, jusqu'à 21h. C'est le cas des Carrefour Hyper, des... Voilà. Voilà. Et ensuite, suivez les commémorations du hausse novembre pour le 105e anniversaire de l'armistice. Donc là, vous avez vu sur France 2 l'édition spéciale. Bon, là, je ne sais pas regarder parce que j'habite en Belgique, mais bon, ça, c'est un détail. On peut utiliser un VPN aussi. Et aussi, le président Macron présidera la cérémonie prévue à partir du 11 à 11h sur la plaine de Charles de Gaulle et sur l'Arc de Triomphe. Et oui, mes amis, le président Macron a fait un discours pour parler de l'armistice. Voilà, pour vous expliquer. Les cérémonies du 11 novembre célèbrent l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cette journée est également l'occasion de saluer la mémoire des victimes des deux guerres mondiales et depuis une loi de février 2012 de tous ceux qui sont morts pour la France. Cette journée rend donc hommage de manière générale aux combattants et aux victimes civiles d'hier et aujourd'hui. Suivez notre direct. Donc là, c'est en direct, mais bon. Voilà, ensuite, le 11 novembre, cette chose à savoir sur l'armistice de la Première Guerre mondiale. En ce 11 novembre, retour sur des dates et des noms qui ont marqué l'armistice. Donc là, c'est une image, une vidéo qui parle de l'armistice. À quelle heure l'armistice a été signé que fut le dernier soldat tué quand le 11 novembre était devenu férié. En ce 11 novembre, retour sur les dates et les noms qui ont marqué l'armistice. Donc là, vous avez la vidéo que vous pouvez voir, tout simplement. Alors, Alexandre de Croix commémore l'armistice en évoquant l'Ukraine et le Proche-Orient. Oui, parce qu'il y a encore la guerre en Ukraine et en Israël. Alors, en ce 11 novembre, le premier ministre s'est rendu à Ypres au monument dédié aux morts. Voilà. Le premier ministre Alexandre de Croix, donc le gouvernement belge, a célébré samedi les 105 ans de l'armistice à la porte de Ménin à Viepres, le monument dédié aux morts du Commonwealth de la Première Guerre mondiale. La paix est un bien qui n'a pas de prix que nous devons chérir. C'est ce que nous enseignons les grandes guerres. Aujourd'hui encore, nous voyons tomber des victimes innocentes dans des conflits à nos frontières orientales et mérites mondiales. Et oui, parce qu'il y a encore la guerre russe-Ukraine et en Israël. Nous pouvons pas arrêter, nous pourrons arrêter l'extrémisme et la haine qui sont les causes principales des conflits et des guerres qui nous respectent mutuellement et nous montrent solidaires. Ouais, maintenant, les jeunes, c'est vraiment comme j'ai dit depuis le confinement, il y a de plus en plus de gens teubés. Tu vois le résultat, quoi. Notre respect et notre grande gratitude sont plus que justifiés pour ceux qui ont donné leur vie afin que nous puissions aujourd'hui vivre en paix. Bah, il n'y a toujours pas la paix dans le monde. Il y a des gens Et pour terminer, dernier article, 11 novembre, un devoir d'unité, Emmanuel Macron a rendu hommage à un soldat inconnu de tous les horizons. Donc là, le président Emmanuel Macron a fait un discours pour, bah, pour les, pour l'armistice. Le président de la République s'est adressé aux Français dans des commémorations de l'armistice de la guerre de 14-18 et des 100 ans de la flamme du souvenir sous l'arc de triomphe à Paris. Emmanuel Macron a rendu hommage au soldat mort pour la France tout en appelant à nullité. Voilà, le 11 novembre est désormais le jour de tous les morts pour la France. Voilà, aussi dans le monde entier. Une allocution qui avait pour but de rendre hommage à tous les soldats français morts au combat. La nation n'oublie pas, d'après ce qu'il a dit Macron. Le 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice de la grande guerre est désormais le jour de tous les morts pour la France. Ouais, bon là, c'est pour rendre hommage comme chaque année, le 11 novembre. Un message d'unité. En saluant la mémoire du soldat inconnu, le chef de l'État souhaitait passer un message d'unité pour la nation en décrivant un soldat de tous les horizons de la métropole de nos autres mers, du maigre et d'Afrique. Des caraïs pour pacifiques, de tous les métiers et de toutes les convictions. Croyante et franc-maçon, angostique et libre-penseur, protestant et musulman, catholique et juif. Un soldat inconnu qui porte en lui des millions de noms et qui a légué un devoir d'utilité, de dépassement et de bravoure. Un message d'unité qui n'est pas anodin alors que le contexte international est marqué par les guerres en Ukraine à Gaza et que les actes antisémites sont au plus fort depuis les attaques. Oui, comme je l'ai dit, c'est que la guerre en Ukraine, Russie, Israël et tout ça, ils sont toujours là, la guerre, c'est pas fini et ça franchement, j'espère qu'on aura la paix quoi. Peut-être pas comme l'armistice comme en 18 mais voilà. Vous savez que la guerre en Ukraine, Russie et Russie et aussi la guerre Israël et les Palestiniens sont toujours en cours et ce qui fait que voilà. Voilà du coup les amis, je vous ai montré des articles en tout cas. Voilà, donc du coup aujourd'hui c'est le 11 novembre, le jour de l'armistice, un jour spécial pour la fin de la guerre qui a marqué l'histoire avec des millions de décès de soldats. Mais voilà, en tout cas, comme vous savez, chaque année on célèbre le 11 novembre pour rendre hommage aux victimes, pour rendre hommage à cette guerre à ce jour il y a 105 ans, jour pour jour, oui, 105 ans jour pour jour que l'armistice a été signé. En tout cas, ça restera quand même un jour historique pour la fin de la guerre et tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Voilà, donc du coup les amis, en tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant le 11 novembre. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fête de l'armistice, bonne fête à tous pour l'armistice. Je sais que c'est un jour particulier pour nous tous, pour l'humanité. Mais bon voilà, c'était il y a 105 ans, j'oppose au jour que la guerre s'est arrêtée, enfin pas vraiment progressivement, mais que ça a été ce jour où la guerre, l'armistice a été signée. En tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez concernant l'armistice, si vous êtes content, si c'est vraiment qu'on doit rendre hommage. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde, surtout en France, en Belgique, il y a eu des commémorations comme la cérémonie qui a été diffusée et l'édition spéciale ce matin sur France 2, ainsi que sur BFF TV, LCI, etc. Voilà, en tout cas, voilà, vous avez beaucoup entendu parler du 11 novembre à la radio et tout ça, c'est normal, aujourd'hui c'est le 11 novembre et comme vous savez, chaque année, il faut commémorer les morts, les décès pour la guerre. ainsi que de fêter l'armistice qui a été signé il y a 105 ans, jour pour jour, c'est à ce jour-là que l'armistice a été signé et que la guerre a été progressivement terminée, même si malheureusement il y a eu une deuxième guerre mondiale. En tout cas, avec la guerre en Ukraine, Israël et tout ça et de tout ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de chances qu'une troisième guerre mondiale pourrait arriver, je ne l'espère pas parce que sinon ce serait catastrophique, je pourrais tuer tout, mais on ne l'espère pas. En tout cas, c'est vrai qu'avec ce qui se passe en Ukraine, Israël, Russie, etc. Il y a tellement de trucs et franchement, c'est vrai qu'on parle un peu de la troisième guerre mondiale parce qu'on a une psychose, on a peur, mais bon. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter ? Est-ce qu'il y aura vraiment une troisième guerre mondiale ? Je ne l'espère pas en tout cas parce que vous savez ce qui se passe, il y a encore la guerre russe-Ukraine, il y a la guerre Israël, Hamas et tout ça. Je n'espère pas une troisième guerre mondiale sinon ça va être le chaos, mais bon. Voilà, donc du coup les amis, en tout cas, que pensez-vous de l'armistice ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, ça restera un jour marquant de l'histoire de l'humanité. C'était il y a 105 ans, Jopojour, que l'armistice a été signé. On n'oubliera jamais ce jour marquant. Et comme vous savez, chaque année, on commémore les 11 novembre comme chaque année. Et du coup, c'est pour rendre hommage aux victimes de cette guerre et de tout ce qui s'est passé dans la guerre. Et pour aussi commémorer l'armistice qui a été signé il y a 105 ans, Jopojour. Voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires à ce que vous en pensez de l'armistice. Je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez voir les articles, si vous voulez les lire. Allez, du coup les amis, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Omer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.